Musique Yvan Delerre, qui sont ces couples heureux ? Gérer les crises et les conflits du couple Je vous lis la quatrième de couverture Certains couples sont heureux le temps que dure la séduction D'autres le restent longtemps parce qu'ils ont su comment surmonter les crises et les conflits inévitables de la vie à deux Apprenez-vous aussi à éviter les pièges de la routine et transformer votre relation en lieu d'épanouissement personnel, conjugal et familial Yvan Delerre est psychologue et sexologue, auteur et conférencier renommé Il exerce la thérapie conjugale depuis plus de 30 ans Catherine Salamo est médecin sexologue et a écrit plusieurs ouvrages destinés au grand public Amour et passion Le poème de Saffo à son amante illustre bien l'impétuosité du mouvement passionnel Ce mouvement de tout l'être vers ce qu'il désire Cette émotion violente, puissante, continue qui domine la raison Peut-il s'apparenter à l'amour ? Et peut-il durer toujours ? Qui d'entre nous n'a jamais été amoureux et n'a pas connu l'euphorie et les tourments de la passion amoureuse ? Pourquoi et comment la présence d'un autre, d'une autre, peut-elle provoquer tant d'émois, tant d'envahissements ? Et pourquoi est-ce lui ou elle ? La passion est-elle synonyme d'amour ? La passion, la passion se reconnaît à la présence de 5 éléments La personne, objet de votre passion, assaille vos pensées de manière incontrôlable Vous en rêvez nuit et jour et n'aspirez plus qu'à le retrouver L'objet de votre passion est sans défaut Vous avez enfin trouvé l'âme sœur tant recherchée depuis si longtemps Vous vivez dans l'espoir que cette attirance soit réciproque Et paniquez à la seule pensée de perdre la source de tant de plaisir intense Vos émotions sont de véritables montagnes russes Tout gage d'amour de la personne désirée vous transporte Mais toute hésitation de sa part vous angoisse Pour rien au monde, vous ne feriez quelque chose qui pourrait lui déplaire ou la faire fuir La passion correspond en fait à une véritable perte de contrôle rationnelle Sur nos sensations et nos émotions Nous sommes transformés, nos parents et amis ne nous reconnaissent plus D'où l'expression « tomber en amour » ou « tomber amoureux » Notre bonheur dépend de la présence de l'autre Nous sommes suspendus à ses volontés D'où aussi l'expression « coup de foudre » Car nous avons vraiment l'impression que Cupidon nous a transpercé le cœur d'une flèche d'amour En réalité, ce n'est pas tant le cœur que le nez qui est en cause ici Il y a dans la passion de nombreux phénomènes physiologiques incontrôlables Les neurobiologistes ont démontré depuis longtemps que, tout comme chez les animaux, notre corps sécrète de nombreuses phéromones Dont certaines sont impliquées dans le sentiment amoureux Entre autres, la phénylethynamine ou PEA Une amphétamine naturelle, produite par notre cerveau, est responsable de sensations euphoriques La personne, objet de votre réaction passionnelle, dégage une odeur qui agit sur une partie de votre cortex cérébral primitif Appelé cerveau reptilien ou rhine encéphale Et provoque des sensations d'allégresse Nous croyons en être amoureux alors que nous ne sommes que le jouet de nos hormones En présence de l'être aimé, nous flottons car nous n'avons jamais été aussi légers et heureux Nous avons l'impression de faire un avec notre partenaire et sommes tous deux assurés que notre partenaire est aussi accroché que nous Et que cet état durera toujours Du moins, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que tout le monde souhaiterait à notre place Mais nous ne sommes pas vraiment amoureux de la personne réelle à l'origine de tant d'intensité Nous sommes amoureux des sensations que nous éprouvons devant l'image améliorée que cette personne nous présente Elle cherche à nous séduire et que nous-mêmes améliorons pour la faire correspondre à notre image de femme ou d'homme idéal Nous nous représentons également sous notre plus beau jour Afin de correspondre à ce que nous imaginons que l'autre attend de nous Et ainsi le séduire et en prendre le contrôle émotionnel Nous faisons ainsi disparaître notre grande peur de la solitude Une véritable arnaque réciproque en fait La passion résulte donc d'un cerveau submergé par un déluge d'amphétamines Et d'autres stimulants naturels qui altèrent les sensations et du même coup le sens de la réalité Mes observations cliniques m'ont convaincue que plus la personne est immature émotionnellement Moins elle est différenciée Et plus elle est susceptible de rechercher l'âme sœur avec laquelle vivre cette passion fusionnelle irréaliste Nous ne sommes pas amoureux, nous sommes drogués Qu'advienne la perte de notre objet de la passion Nous souffrons des symptômes du manque comme n'importe quelle droguée en manque d'héroïne De cocaïne ou de crack Si nous ne pouvons retrouver immédiatement une autre source de passion Soit d'autres bras pour nous accueillir Nous vivons alors le revers des plaisirs passionnels Soit des peines passionnelles tout aussi intenses Les toxicologues ont démontré que les passionnés en mal d'amour présentent exactement les mêmes symptômes physiques et psychiques que ceux éprouvés lors des périodes de sevrage par les toxicomanes qui veulent se libérer des drogues dures La dépendance psychologique à une passion fusionnelle ressemble étrangement à la dépendance physiologique La première caractéristique de la passion, l'intensité Mais qu'en est-il de l'amour ? Si l'amour n'est pas passion, la passion est une émotion, l'amour est un sentiment L'émotion, émotion, tout comme E et LMC2, est de l'énergie en mouvement Se définissant comme un trouble subi, une agitation passagère Qui peut se manifester sous forme de peur, de surprise, de joie, de peine, de colère Le côté physique de l'émotion est l'excitation, le désir L'amoureux, tout comme le passionné, éprouve aussi du désir et de l'excitation devant la personne aimée Mais cette excitation est sous le contrôle de sa raison Il ne se laisse pas envahir par la sensation, quoi qu'il puisse en jouir L'amour est un sentiment basé sur l'amour de soi et la connaissance réelle de l'autre personne L'amoureux sait que l'âme sœur n'existe pas Qu'aucune union n'est parfaite Tout simplement parce que lui-même n'est pas parfait Le sentiment amoureux est un état affectif certes complexe Mais durable parce que basé sur la réalité Et non sur le fantasme qui, lui, est plutôt volatile L'amoureux est comme un état émotif, sensible, pouvant être ému Mais à la différence du passionné, il ne se laisse pas entraîner par ses émotions Qu'elles soient agréables ou non, il ne laisse pas ses émotions déborder sur l'autre personne Ce que font les couples malheureux D'après les sexologues, nous possédons tous une carte du tendre Qui se développerait entre 5 et 8 ans Au contact de certaines personnes du sexe opposé de notre entourage Qui, à cet âge, s'agrandit Lors de l'adolescence, moment où les hormones sexuelles inondent à nouveau notre cerveau Cette image du tendre se cristallise Ce qui fait que nous ne devenons pas amoureux de n'importe qui Mais d'une certaine catégorie de personnes L'expression de chaussée à l'effet que l'amour est aveugle Ne s'applique qu'aux personnes non différenciées Et dont l'identité est floue Les personnes possédant un bon sens de l'identité Et une estime de soi basée sur des critères internes Et non sur le regard approbateur ou désapprobateur d'autrui Prennent conscience de leur excitation face aux personnes Correspondant à leur carte physiologique amoureuse Mais ne fondent pas leur relation uniquement sur cette excitation Au contraire des passionnés Deuxième extrait Surmonter les crises et les conflits Les membres des couples heureux vivent les mêmes moments difficiles Et sont confrontés aux mêmes sources de conflits Que les membres des couples malheureux Ils vivent des désaccords sur des questions de fond Se disputent aussi pour le contrôle de la télécommande Du choix musical pour accompagner le repas De la place à occuper dans le lit Des activités du week-end Les occasions de dispute ne manquent pas Comment se fait-il que certains réussissent là où tant de couples échouent ? Que font les couples heureux que ne font pas les couples malheureux ? Que font les couples malheureux que ne font pas les couples heureux ? Tout au long des six chapitres précédents J'ai attiré votre attention sur certaines stratégies Croyances, attitudes et comportements Qui font de certains couples des couples heureux à long terme Regardons maintenant plus en détail comment les couples heureux réussissent à éviter Que leurs crises et leurs conflits ne deviennent des blocages permanents Qui empoisonnent l'existence des couples malheureux Et hypothèquent gravement leurs relations amoureuses Les couples heureux sont formés de personnes tout à fait ordinaires Les hommes et les femmes de ces couples ne sont pas plus intelligents que la moyenne Ils ne sont pas millionnaires Ils ne sont pas nécessairement plus instruits que les autres Ce ne sont pas des virtuoses de la communication Ni des spécialistes en méditation ou en négociation Ils ne sont pas exempts de défauts ou de problèmes personnels Ils ont eu une enfance et une adolescence normales Avec leur lot de traumatismes Ils n'ont pas non plus suivi de cours spécialisés en psychologie féminine, masculine ou conjugale Quoique ces connaissances puissent aider à être heureux Ce ne sont pas des garanties de bonheur conjugale Comme nous le prouve le divorce des thérapeutes conjugaux Les membres des couples heureux ne sont pas parfaits Ont parfois des caractères dits forts Ont souvent des intérêts très divergents Ils se disputent, comme tous les autres couples Mais ne laissent pas ces disputes atterrer la stabilité et l'harmonie de leurs couples Le plus surprenant est que les couples heureux ne savent pas répondre à la question Quel est le secret de votre bonheur ? Ils sont heureux sans savoir pourquoi ils le sont Les membres des couples heureux ne sont pas fondamentalement différents des membres des couples malheureux Sauf qu'ils semblent dotés d'une capacité d'apprentissage Qui leur permet de sélectionner les actions et réactions efficaces De mieux s'adapter à la réalité Et d'abandonner rapidement les comportements générateurs de conflits conjugaux Les jeux préférés des couples malheureux Les membres des couples malheureux sont passés maître dans l'art de certains jeux Dont le principal est Qui a raison, qui a tort Cette compétition destructrice se manifeste à propos de tout et de rien De comment éduquer les enfants De dépenser l'argent A comment bien placer la vaisselle dans la vaisselle Donner raison à l'autre Et perçu comme une soumission D'où la nécessité de contester les désirs et volontés de l'autre Cette dynamique découle du besoin fusionnel de chacun des deux partenaires D'être validé par l'autre Si l'autre me donne raison, j'ai donc raison Et je suis le meilleur, le plus intelligent, le plus aimable Ces couples compétitifs sont aux prises avec leur désir paradoxal De faire correspondre l'autre à leur fantasme Et la peur de perdre leur identité en donnant raison à l'autre C'est une guerre sans fin Où les deux partenaires sont perdants Les membres des couples heureux, au-delà de leurs différends Ont décidé d'être heureux Plutôt que de continuellement chercher à avoir raison Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz